Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya wa al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ammaba alhamdulillah ayyohalikhwa donc on poursuit incha'Allah notre introduction concernant les sciences législatives donc lors du dernier cours on avait évoqué l'évolution de ce qu'on appelle Tanqeet al-Qur'an comment est-ce que le Qur'an on est arrivé à être ce que l'on a entre nos mains aujourd'hui un livre donc qui a des accents, des kasra, des fethas des dhammas avec des tenouines, soukoun etc. ainsi que cette différenciation entre les lettres qui sont identiques à la base comment est-ce que certaines ont obtenu des points au-dessus ou bien en dessous d'elles donc toute cette opération là on l'avait évoqué avec les différents savants qui ont été la cause de cette évolution on avait aussi donné quelques règles par rapport au madhab et au suivi donc des savants comment est-ce que l'individu, l'al-mukallaf devait se comporter donc dans le fait de suivre les savants et notamment qu'est-ce qu'il a avant tout est-ce qu'il est un mujtahid, est-ce qu'il est un savant et que doit-il faire donc vis-à-vis du Qur'an et de la Sunna lorsqu'il est mujtahid et s'il n'est pas mujtahid qu'il est min al-awam qu'il est quelqu'un du commun qu'est-ce qu'il doit faire ? on avait dit qu'il doit demander donc à ahl al-dhikr comme l'a ordonné Allah azza wa jal dans son verset demandez aux gens du rappel qui sont les savants si vous ne savez pas on avait parlé du muttabi' celui qui suit la personne en comprenant le délil et en comprenant aussi al-istidlal comment est-ce que le statut est extracté du délil donc aujourd'hui on va évoquer bihawlillahi azza wa jal ce qu'on appelle te douine al-hadith comment est-ce que le hadith en est arrivé à être donc dans des ouvrages comme aujourd'hui on le voit Sahih al-Bukhari le recueil authentique d'Al-Bukhari le recueil authentique de Mouslim etc et on va citer ses principaux auteurs donc par quelle étape c'est passé on va rapidement inch'Allah passer sur cela et on va revenir sur la notion de madh'hab et comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport aux madh'hab et par rapport aux personnes à qui sont attribués les madh'hab donc les quatre imams rahmatullahi alayhim et on va redonner donc des règles et les règles que je donnerai aujourd'hui si elles contredisent celles que j'ai données la semaine dernière c'est celles d'aujourd'hui donc qui prévalent donc elles abrogent et annulent ce que j'ai dit lors du dernier cours et concernant le cours que je pensais faire en lien avec l'évolution donc des madhahib à Kadia les écoles en termes de croyance on ne le fera pas on ne le fera pas car en réalité c'est une erreur pédagogique de faire cela vu notre niveau comme on va incha'Allah étudier ensemble les trois fondements qui est un texte pour débutants donc a priori nous sommes débutants dans cette classe là c'est une erreur en réalité que d'évoquer les feraques donc les sectes ce qui peut être déstabilisant pour certains et peut amener certains à chercher des choses qui les dérangeront en réalité et le débutant donc a priori il n'a pas beaucoup de mouhkamètes il n'a pas beaucoup donc de notions qui sont tranchées claires vers lesquelles il peut revenir lorsqu'il rencontre des ambiguïtés donc ce n'est pas approprié d'évoquer les asha'ira les maturidia etc et le reste donc des groupes égarés et on va s'en tenir incha'Allah donc à l'étude de l'usul qui est donc l'aqida des salaf et on n'évoquera pas le reste et lorsque l'on aura donc des fondements solides on pourra incha'Allah plus tard étudier donc les paroles des sectes égarés même si ponctuellement lors de l'étude de l'usul le thalata j'évoquerai certaines paroles qui vont à l'encontre donc de l'ahle sunna mais après avoir rétabli le fondement et là on n'a pas commencé encore l'aqida je ne connais pas le niveau encore de la classe mais je suis certain qu'il y en a ils sont débutants et c'est la première fois qu'ils abordent un texte de l'aqida donc on ne peut pas se permettre d'évoquer comme cela les sectes ça ne fait pas partie de la pédagogie des gens de la sunna donc concernant le premier point qui est Tadouine al-hadith comment est-ce que on en est arrivé à avoir le hadith sur support papier aujourd'hui donc sous forme d'ouvrage avec des recueils rapportés par al-bukhari muslim al-nasa ibn al-maja etc donc on avait parlé des premières étapes lors de l'époque du prophète al-hissalat qui peut nous rappeler comment est-ce que le hadith avait été donc travaillé à cette époque là quel a été donc le travail au niveau du hadith à cette époque là comment était-il préservé le hadith par la mémorisation très bien en écrivant sur les points voilà et en écrivant sur divers supports comme le Coran comme le livre d'Allah Azza wa Juh donc ça c'était la première étape à l'époque donc du prophète al-hissalat ça a été le même moyen à l'époque des tabi'in à l'époque des tabi'in toujours les gens apprenaient par coeur les hadiths du prophète al-hissalat et aussi les écrivaient les musulmans donc donnaient de l'intérêt à ceux-là notamment les savants et ils avaient chez eux donc des parchemins des feuillets ou autres sur lesquels les hadiths du prophète al-hissalat ou assalam étaient écrits mais il n'y avait personne qui avait un livre avec un recueil répertorié des hadiths du prophète al-hissalat ou assalam classés par sujet ça n'existait pas encore à l'époque du prophète al-hissalat ou assalam on se rappelle que donc les compagnons écoutent directement du prophète al-hissalat ou assalam on avait dit que le prophète al-hissalat ou assalam il est ma'soum exemple d'erreur donc est-ce que les compagnons ont besoin de faire une recherche au niveau de l'authenticité du hadith non il n'y a pas de notion de hadith authentique et hadith faible à l'époque du prophète al-hissalat concernant al-tabi'oun eux ils obtiennent le hadith du prophète al-hissalat ou assalam par quels intermédiaires les compagnons radiyallahu anam et nous avons dit qu'ils sont tous des gens de confiance en arabe on appelle ça des rudul le pluriel de adl on avait expliqué pourquoi est-ce qu'ils sont tous des gens de confiance à la lumière donc des versets d'Allah donc les sahabes radiyallahu anhum sont tous des gens de confiance donc est-ce que les tabi'oun ont un besoin de recherche au niveau de la chaîne de transmission est-ce qu'ils recherchent non car ils ont entre eux et le prophète al-hissalat ou assalam les compagnons ensuite donc arrive une autre époque tabi'ou tabi'in donc les poursuivants des poursuivants donc entre eux et le prophète al-hissalat ou assalam qui est-ce qu'il y a il y a donc les tabi'oun les poursuivants et ensuite les compagnons est-ce qu'ils sont tous est-ce qu'ils sont tous des gens de confiance non on n'a pas de texte qui disent que ce sont tous des gens de confiance donc il y a parmi eux des gens de confiance et il y a parmi eux des gens qui ne sont pas des gens de confiance et il va falloir désormais chercher au niveau de la chaîne de transmission est-ce qu'elle est authentique ou non d'où l'apparition d'une science la science de l'éloge de la critique et de l'éloge al-jarhu wa ta'adil al-jarh c'est le fait de critiquer donc d'imputer à un rapporteur donc une qualité qui fait qu'on ne peut plus accepter son hadith ça c'est une science qui est large et qu'on ne développe pas ici et al-ta'adil c'est le fait d'attribuer donc une éloge à un rapporteur ce qui implique donc qu'on accepte sa riwaye donc les rapports de hadith qu'il fait au sujet du prophète au sujet des sahabas et les sahabas au sujet du prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam donc cette recherche là cette science de l'arhu wa ta'adil est-ce qu'elle se fait au niveau des compagnons radiyallahu anhum elle se fait au niveau donc de la génération qui les suit car parmi cette génération on voit apparaître des innovateurs des menteurs des gens qui ne sont pas de confiance des faussards des pervers etc donc cette science là est une science qui est en lien avec la chaîne de transmission avec la chaîne de transmission du hadith donc ça c'est une science qui est apparue et qui n'existait pas donc au temps du prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam les sahaba radiyallahu alayhi sallallahu 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 alayhi s Elle a été indispensable. Et les savants l'ont pris avec beaucoup de crainte. Certains disaient, nous parlons sûrement de gens qui pénètreront le paradis mille ans avant nous. Nous parlons sûrement de gens qui pénètreront le paradis mille ans avant nous. Mais que ces gens-là nous disputions au Malqiyama, le jour du jugement, nous est préférable que ce soit le prophète qui nous disputions au Malqiyama. Ils préfèrent que ces gens-là disent, pourquoi vous avez parlé sur nous en disant qu'on n'était pas quelqu'un de confiance, qu'on avait une mauvaise mémoire, qu'on avait ceci ou cela pour réfuter notre version des hadiths. Eux, ils dirent, donc c'est les savants du Jachoua Ta'adil, qu'il nous est préférable que ces gens-là nous disent, plutôt que le prophète nous dise, pourquoi vous n'avez pas défendu ma sunna ? En allant regarder dans les chaînes de transmission, qui mérite donc de rapporter un hadith à mon sujet et qui ne le mérite pas ? Et ça, c'est une science qui est un privilège des musulmans. Une science n'existant pas chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, aucune communauté, aucune religion, à part l'islam, ne possède cette science-là. Cette science qui est donc une fierté pour le musulman. Et beaucoup de célèbres disaient, S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, s'il n'y avait pas la chaîne de transmission, n'importe qui dirait n'importe quoi. D'autres savants disaient, La chaîne de transmission est l'arme du musulman, l'arme du croyant. Comment peut-on combattre celui qui n'a pas d'arme ? La chaîne de transmission, c'est quelque chose dont les savants ont pris soin. Donc cette science-là est apparue. Quand est-ce que les hadiths ont commencé à être mis sur support écrit de manière organisée et officielle ? C'est Amir al-Moumini, le commandant des croyants, Omar ibn Abd al-Aziz, qui est le premier a impulsé cette chose-là. Les hadiths étaient écrits auparavant. Certains avaient ce qu'on appelle une sahifa. Certains avaient un parchemin sur lequel il y avait un certain nombre de hadiths du prophète, ou bien un ensemble de feuillets aussi, dans lequel il y avait des hadiths du prophète. Mais l'ordre officiel venant du gouverneur, ça a été à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, qui a ordonné aux différents woulettes, aux différents responsables des régions, de même d'ordonner aux savants de réunir la sunnah du prophète, de peur qu'elle ne disparaisse. Et donc il a ordonné notamment à Ibn Shihab al-Zuhri. On l'avait cité, lui auparavant, il fait partie de quelle école ? Il se trouve dans quelle région ? Vous vous souvenez ? C'est le shi'r principal de l'imam Malik, Ibn Shihab al-Zuhri, il est à Médine, et il fait partie de la madrasa du hadith, donc du hijaz. Donc lui, il a reçu l'ordre de réunir les hadiths du prophète, donc chose qu'il a faite. C'est pour ça qu'il est reconnu et il est propagé dans les livres étudiants à la science du hadith, que le premier à avoir réuni les hadiths du prophète, c'est Ibn Shihab al-Zuhri. En réalité, avant lui, les hadiths ont déjà commencé à être réunis sur certains feuillets, mais celui qui a fait cela réellement sous l'ordre d'un gouverneur, de manière officielle, c'est lui, et d'autres savants ont continué donc à faire cette chose-là, à réunir les hadiths du prophète, et notamment à les classer par sujet. Et le livre le plus ancien qui nous est parvenu, avec une chaîne de transmission, dont on est sûr qu'il peut être attribué à son auteur, c'est Al-Muatta de l'imam Malik, le livre le plus ancien qu'on a aujourd'hui entre nos mains, qui comporte des hadiths du prophète, et dont on est sûr qu'il peut être attribué, attribué à son auteur, c'est Al-Muatta de l'imam Malik, donc livre qui contient des hadiths, et aussi des paroles de célèbres, notamment des compagnons, ainsi que les avis juridiques de l'imam Malik, lui-même. Ensuite, les savants ont continué, donc ils se sont concurrencés dans le fait de réunir la sunna du prophète, et certains savants, comme dans toute science, ont émergé et ont été plus talentueux que d'autres, et Allah a voulu que leur héritage perdure plus que l'héritage de certains autres. Et notamment, on a des savants du hadith qui ont marqué leur temps, et qui jusqu'à aujourd'hui sont des références. On va en citer quelques-uns, comme on a cité les principaux récitateurs du Coran, car cette culture-là, on n'est pas censé l'ignorer, notamment celle du hadith, notamment celle du hadith. Car dans l'étude du fiqh, ou même dans l'étude de l'aqida, on peut se tenir à une seule riwaye. On peut vivre toute notre vie en étudiant le fiqh simplement avec une riwaye du Coran, même si on aura besoin de connaître les autres riwayes pour certaines notions et certains détails. Mais il y a des savants qui ne connaissent qu'une riwaye du Coran, et qui ne fréquentent que cette riwaye du Coran, et qui ne psalmodit que cette riwaye du Coran, et qui reviennent ponctuellement vers les autres riwayettes, les autres versions, les autres variantes, pour certains points de fiqh. Après, il y aura les questions pour éviter qu'on parte sur d'autres sujets, et à la fin on essaie de laisser un peu de temps. En revanche, le hadith, lorsque tu vas étudier le fiqh, tu vas entendre, rapporté par Ahmed, rapporté par Ibn Maja. Donc au moins savoir qui c'est, et au moins savoir que c'est un savant du hadith. Et il faut que nous, notre culture, elle soit en lien avec cela, et qu'on rattrape ces années, voire ces siècles, et notamment la communauté d'Europe, elle a été en coupure totale quasiment avec cette culture-là. Aujourd'hui, le jeune musulman de France, il ne voit pas la différence parfois entre Ibn Maja et Ouarj. Il n'est même pas capable de... Enfin, encore Ouarj, c'est assez flagrant, parce qu'on entend beaucoup la version de Ouarj. Mais si on lui dit Qaloun, s'il entend Rawahu Qaloun, ce hadith Rawahu Qaloun, il ne va pas être choqué. Et si on lui dit que cette version du Qur'an, c'est une version d'Ibn Maja, selon Mathalen Ibn Qathir, il ne va pas être choqué non plus. Alors que cette erreur-là est extrêmement choquante. Est extrêmement choquante. Donc, parmi les grands savants du hadith qui nous ont rapporté la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, on se rappelle qu'aucun des savants du hadith a rapporté tous les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout comme aucun savant des mudheb a rapporté tout le fiqh, toute la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Le plus éminent, rahimahullah, et sans doute celui vers lequel on a une très grande dette, c'est l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi. Origine d'al-Bukhara, il s'appelle Abu Abdillah, Muhammad, ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn Ibar d'Isbah, al-Juhfi, rahmatullah alayhi. Donc nous, on se rappelle, l'imam al-Bukhari, c'est suffisant, ou bien Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail. Et lui, il a écrit son fameux sahih, que tout le monde connaît, Sahih al-Bukhari, dont le véritable titre est Al-Jami'ul Musnad al-Sahih, al-Muqtasar min Umuri Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam wa ayyami. Donc ça, c'est le titre complet de Sahih al-Bukhari. Et ce livre-là, il comporte 7573 hadiths avec les répétitions. Car l'imam al-Bukhari, il peut rapporter le même hadith dans plusieurs chapitres. Dans plusieurs chapitres, il peut rapporter le même hadith. Et parfois, même un hadith qui est assez long, il peut le couper et prendre ce qui est en lien avec le hajj, par exemple, et le mettre dans une porte en lien avec le hajj. Et il va prendre, dans ce même hadith où il y avait quelque chose en lien avec le hajj, le pèlerinage, il va prendre une partie du hadith en lien, par exemple, avec la jurisprudence de la prière et le mettre dans une porte en lien avec la prière. Donc, l'imam al-Bukhari a cette qualité, cette spécificité. Il coupait le hadith et le distribuait dans les portes. D'ailleurs, les savants disent « fiqh al-Bukhari fitzbouibihi » les chapitres de l'imam al-Bukhari montrent son fiqh. C'était vraiment un très grand faqih et l'étude des chapitres, simplement des titres des chapitres de l'imam al-Bukhari et comment est-ce qu'il a ensuite illustré ce chapitre-là par des hadiths ? Tu vois que c'était un très grand faqih. Car c'est quelque chose de difficile et qui demande une grande science de pouvoir intituler un chapitre à la lumière des enseignements du hadith. C'est quelque chose qui demande au préalable d'avoir donc une vision claire des hadiths, de les avoir réunis, de voir ce qu'ils impliquent dans leur sens pour pouvoir ensuite extracter un titre de chapitre et mettre ensuite « bèbe » quelque chose. « bèbe al-qawli » « bèbe al-ilmi qabla al-qawli wa al-amal » comme on verra dans « al-usul-thalata » La porte, le chapitre concernant la science avant la parole et les actions. Et il va ensuite ramener des hadiths en lien avec cela. Donc, le tebouib de l'imam al-bukhari montre son fiqh. Donc, les 7573 hadiths, ce ne sont pas 7573 hadiths différents. Avec les répétitions, on arrive à ce nombre-là. Il a mis 16 ans pour écrire son sahih. Il a mis 16 ans. Et il dit « je n'ai pas mis un hadith dans ce sahih-là sans au préalable avoir pris mon roussel et avoir prié deux unités de prière. » Et il avait encore d'autres hadiths qui pour lui étaient authentiques mais il s'en est tenu à cela avec des conditions qui sont extrêmement sévères faisant de son livre le plus authentique. Le plus authentique après le livre d'Allah azzawajal. Même si on a d'autres paroles comme celle de l'imam Shafi'i qui dit par exemple Il n'y a pas sous le ciel aujourd'hui de livre plus authentique que le mouatta de l'imam Malik. Cette parole a été dite par l'imam Shafi'i avant que l'imam al-Bukhari n'écrive son sahih. Mais aujourd'hui il y a quasi unanimité sur le fait que sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le livre d'Allah jalla fi'u'la. Le deuxième grand savant de la science du hadith et notamment du rapport de la sunnah c'est l'imam muslim que vous connaissez tous aussi qui est Abu al-Husayn muslim Ibn al-Hajjaj Ibn al-Muslim Al-Naysaburi rahmatullahi al-Ali Lui il est né rahimahullah en 204 de l'Egypte. Son sahih il comporte 3033 hadiths 3033 hadiths. L'imam muslim il n'a pas la même pédagogie que l'imam al-Bukhari notre cours ne porte pas là dessus mais ce sont des détails que l'on donne l'imam al-Bukhari l'imam muslim n'a pas de abouab il n'a pas de chapitre il n'a pas de tebouib de beb il a ce qu'on appelle des koutoub kitab al-iman par exemple car il y a un ordre dans la division d'un livre dans le fiqh et aussi dans le hadith donc la première division c'est el-kitab le livre kitab al-iman par exemple kitab al-salah en dessous de cette division là il y a la division de el-beb la porte donc le kitab il est divisé en abouab qui est le pluriel de beb dans sahih al-bukhari on a donc des koutoub le pluriel de kitab kitab al-iman kitab al-salah kitab etc et l'imam et l'imam et l'imam boukhari a lui divisé donc les koutoub les chapitres les grands chapitres en abouab en porte l'imam muslim il n'a que des koutoub vous saisissez maintenant quand je dis koutoub on ne parle pas du kitab le sahih muslim le kitab c'est la plus grande unité à l'intérieur du sahih c'est la plus grande unité en termes de chapitres il n'a pas de abouab il n'a pas fait de tabouib il n'a pas mis de abouab et les savants après se sont efforcés donc de faire un tabouib de mettre des abouab et le savant le plus réputé qui a fait ça c'est l'imam al-Nawab lui il a donc divisé ensuite le sahih de l'imam muslim en abouab chaque kitab il a divisé en abouab c'est pour ça que quand on prend le char l'explication l'exégèse du sahih muslim de l'imam on trouve des portes ces portes ce ne sont pas elles n'ont pas été mises en place par l'imam muslim rahimahullah mais qui les a mis là l'imam al-Nawawi rahmatullah il a mis 15 ans l'imam muslim à faire son sahih 15 ans 15 années car pour faire ce sahih il faut voyager ça demande d'écouter beaucoup de chouyours ça demande de trier ensuite nos hadith et ensuite les mettre en ordre car ces livres là ils classifient la sunnah du prophète elle commence par un chapitre et termine par un autre et l'ordre des chapitres aussi c'est une science on ne met pas comme ça les hadiths de manière anarchique non ils sont classés d'abord donc en koutoub et ensuite encore en aboueb tout cet ensemble donc de classification ça demande une science extrême et les savants des premiers temps mettaient beaucoup de temps à écrire leur livre rahmatullah et même rarement ils le faisaient d'eux-mêmes souvent c'était par une demande préalable c'est ça que vous verrez souvent dans l'étude des épîtres comme de fiqh ou autre souvent on entend on m'a demandé certains frères m'ont demandé beaucoup de savants mettre dans leur introduction comme quoi c'était autrui qui leur avait demandé d'écrire cet épître-là ce livre-là car c'était des gens de warah de crainte et qui avaient peur d'écrire dans le din quelque chose dont ils n'avaient pas le niveau ou la responsabilité donc il y a 12 000 hadiths en tout dans Sahih Muslim mais 3033 lorsqu'on enlève les répétitions donc avec les répétitions il y en a 12 000 quand on ouvre il y a 12 000 fois selon l'imam muslim a entendu un tel qui a entendu un tel qui a entendu un tel qui rapporte selon un tel que le prophète a dit avec les répétitions 12 000 lorsqu'on réunit ces 12 000 hadiths et que on regarde les répétitions et on les enlève on arrive à 3033 l'imam al-bukhari c'est le plus éminent de tous ces savants là et son livre est le plus authentique même si certains savants du maghreb ont dit que le Sahih de Muslim prévaut sur Sahih al-bukhari cette parole Wallah al-bukhari n'est pas authentique en troisième position on a l'imam al-nasa'i l'imam al-nasa'i rahmatullah al-alih qui est aussi un grand et éminent savant de la science du hadith qui est Ahmed ibn Ali ibn Shu'aib ibn Ali rahmatullah al-alih lui il est né en 215 de l'égir donc ils sont tous quasiment à la même époque tous au début du troisième siècle tous ils sont nés au début du troisième siècle environ et lui il a écrit donc ce n'est pas un Sahih qu'il a écrit car l'imam al-bukhari et l'imam muslim tous deux ont écrit un recueil authentique c'est à dire qu'ils ont conditionné que dans ce livre qu'ils écrivent il n'y aura que des hadiths authentiques l'imam al-nasa'i non l'imam al-nasa'i donc lui il a écrit al-sunan ce qu'on appelle al-sunan tout comme les trois qui vont arriver ensuite et dans ce livre là il y a donc des hadiths authentiques et des hadiths qui sont faibles aussi dans Sahih al-bukhari et dans Sahih muslim l'extrême majorité écrasante des hadiths sont tous authentiques sauf certains petits détails mais qui relèvent d'un niveau qui n'est pas le nôtre et ce qui est rapporté par al-bukhari et muslim ce qu'on appelle muttafaqun alay ce qu'on appelle al-muttafaqun alay l'unanimement reconnu authentique ce qui est rapporté par Bukhari et muslim le hadiths que tu trouves dans Sahih al-bukhari et dans Sahih muslim ils sont tous authentiques l'imam al-nasaï dans ses sounan il a rapporté 5758 hadiths 5758 hadiths ensuite on a l'imam abu daoud l'imam abu daoud qui lui aussi a écrit ses sounan et lui c'est Suleyman ibn al-ash'at ibn al-shaddad rahmatullahi alay al-sajistani dans l'aîné lui en 202 de l'égir donc vous voyez on est vraiment encore dans la même époque l'imam al-nasaï c'était 215 l'imam muslim c'était 204 on est dans tous là en début de 3ème siècle et lui il a 5274 hadiths dans ses sounan 5274 hadiths il y a des hadiths authentiques il y a aussi des hadiths faibles ensuite on a l'imam al-tirmidhi l'imam al-tirmidhi qui est Mohamed ibn Isa rahmatullahi alay qui est né lui en 209 pareil on est dans la même époque il a 3956 hadiths dans ses sounan tous ces sounan là qu'on a cités ils ont donc comme division du livre des kitab vraiment je ne dois pas dire des kitab je dois dire des des koutoub des koutoub qui est le plural de kitab donc ils ont plusieurs koutoub et ces koutoub sont divisés après en aboueb l'imam al-tirmidhi rahmatullahi alay 3956 hadiths donc dans ses sounan ensuite on a l'imam ibn Majah l'imam ibn Majah rahmatullahi alay qui est Mohamed ibn Yazid abou abdillah al-qazwini il est né en 209 rahmatullahi alay lui il a rapporté 4344 hadiths dans ses sounan on répète al-bukhari muslim al-nasai abou daoud al-tirmidhi ibn Majah ça c'est l'ordre classique donc là on a 6 rapporteurs on a 6 rapporteurs on a vu auparavant l'imam Ahmed qui a écrit son musnad comportant plus de 40 000 hadiths de même il y a des hadiths authentiques et faibles dans le musnad de l'imam Ahmed rahmatullahi alay le musnad c'est une autre pédagogie de réunion du hadith dans le musnad il rapporte les hadiths classés par compagnon il cite un compagnon il rapporte tous les hadiths en lien avec ce compagnon là par exemple Abdullah ibn Omar et l'imam Ahmed met dans ce chapitre là en lien avec Abdullah ibn Omar tout ce qu'il connait de ce compagnon là tout ce qu'il connait de Abu Huraira tout ce qu'il connait de Omar ibn al-Khattab etc c'est ce qu'on appelle al-Musnad ces sept là al-Bukhari muslim al-Nasai Abu Dawood al-Tirmid ibn Maja et Ahmed dans la terminologie d'al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani qui est un très grand savant de hadiths qui est le commandant des croyants du hadith et qui est le dernier des plus grands savants qu'une femme a mis au monde comme l'a dit Cheikh al-Albani Aucune femme n'a mis au monde un savant aussi donc éminent dans la science du hadith que la mère de al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani et cet homme là il a expliqué Sahih al-Bukhari dans son fameux livre lui il a une terminologie que les savants utilisent souvent car c'est un point de retour dans la science du hadith quand il dit rapporté par les sept ce sont les sept que nous avons cités ici si vous êtes dans un darse de manière majoritaire si vous entendez Rawahu al-Seb'a rapporté par les sept c'est qui ? Bukhari Muslim et les quatre sunen avec qui encore ? l'imam Ahmed en septième position quand on entend Rawahu al-Arba'a ou bien plutôt Rawahu al-Sitta pardon Rawahu al-Sitta c'est les sept sauf l'imam Ahmed quand c'est Rawahu al-Khamsa c'est les sept sauf al-Bukhari wa Muslim les quatre sunen et l'imam Ahmed Rawahu al-Arba'a c'est les quatre sunen donc c'est An-Nasa'i Abu Dawud et Tirmidhi ibn Maja Rawahu al-Talatha c'est les quatre sunen sauf le dernier ibn Maja sauf ibn Maja donc ça c'est une terminologie qu'il faut connaître parce que parfois dans un hadith dans un dars pardon le savant ne veut pas perdre du temps à chaque fois rapporté par Abu Dawud ibn Maja Tirmidhi donc il dit rapporté par les sept celui qui ne comprend pas ça ne sait pas de quoi il parle peut-être penser les sept récitateurs s'il pense ça c'est grave du Coran ou un autre nombre sept le nombre sept revient parfois dans le fiqh aussi dans d'autres points donc c'est important de connaître ces terminologies bihawlillahi azza wa jah il y a aussi d'autres sunen qui sont importantes notamment celles de l'imam Ad-Darimi sunen Ad-Darimi même certains savants lui ont donné la prédominance sur sunen ibn Maja sur les sunen d'Ibn Maja sunen Ad-Darimi c'est aussi un grand recueil de hadiths il y a beaucoup d'autres rapporteurs vous entendrez parfois al-tabarani al-tabarani il est aussi un grand savant du hadith et lui il a écrit ce qu'on appelle al-ma'ajim il a al-mu'ajam al-saghir al-kabir wal-aw-sat le grand mu'ajam le petit mu'ajam et le mu'ajam médian il y a aussi Ali-imam al-bayhaqi qui est sans doute l'imam qui a le plus travaillé le mudhab shafi'i qui est de l'école shafi'ite et les gens ont dit personne n'a de l'imam shafi'i n'a de dette envers personne dans son école si ce n'est l'imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi donc al-bayhaqi c'est aussi un grand rapporteur de hadith vous entendrez rawahu al-bayhaqi vous entendrez aussi parfois rawahu al-hakim al-hakim aussi est un grand savant de hadith vous entendrez souvent ça rawahu al-hakim donc ça c'est des terminologies biiznillah qu'il faut connaître pour pouvoir suivre des dorous de base en lien avec l'aqida le fiqh ou autre donc on a dit que les hadith rapportés par toutes ces personnes là il y a des hadith qui sont authentiques des hadith qui sont faibles on ne peut pas s'attarder nous sur qu'est-ce qu'un hadith authentique les conditions des hadiths authentiques qu'est-ce qui rend un hadith faible on ne peut pas s'attarder sur tout ça c'est des cours à part entière pour pouvoir étudier ces points là mais d'une manière générale l'authenticité d'un hadith elle s'établit en analysant la chaîne de transmission et le texte la chaîne de transmission qu'on appelle en arabe as-sened le pluriel c'est as-sened donc as-sened c'est la chaîne de transmission le texte le texte c'est al-metn le pluriel c'est mutoun donc le metn c'est le texte et as-sened c'est la chaîne de transmission il peut y avoir faiblesse au niveau de la chaîne de transmission il peut y avoir faiblesse aussi au niveau du texte au niveau du texte les rapporteurs peuvent être tous authentiques mais le texte lui peut être faible en raison d'une illa d'un défaut comme par exemple dans le sahih muslim il y a donc un hadith lorsqu'on observe les rapporteurs ce sont tous des gens de confiance avec une bonne mémoire etc. qui répondent donc aux critères du rapporteur dont on accepte la version je ne m'étale pas là-dedans et lorsqu'on observe le texte on voit qu'il y a un défaut et c'est le hadith que vous connaissez donc de la personne qui donne sa sadaqa dans une version dans le sahih de muslim il est rapporté jusqu'à ce que la main gauche ne sait pas non pardon c'est le contraire jusqu'à ce que la main droite ne sait pas ce qu'a dépensé la main gauche vous connaissez le hadith des sept qui sont sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'ombre que la sienne et parmi eux un homme qui a donc fait une sadaqa donc en secret jusqu'à ce que en réalité c'est quoi la bonne version jusqu'à ce que la main gauche n'a pas su ce qu'a dépensé la main droite il y a une version qui dit jusqu'à ce que la main droite n'a pas su ce qu'a dépensé la main gauche les rapporteurs ils sont tous bons dans la chaîne de transmission mais ici ça c'est un défaut dans le texte dans le metten dans le metten donc la recherche se fait au niveau de la chaîne de transmission ici il peut y avoir affléblissement du hadith mais une fois que la chaîne de transmission est bonne il faut aussi regarder si on n'a pas un défaut dans le texte et ça c'est une longue science on n'en parle pas plus ce soir mais je vais vous donner un titre d'ouvrage qui est traduit en français vous pourrez l'acheter si vous voulez plus approfondir le sujet vous pourrez c'est un livre qui est très bien qui est très intéressant toujours concernant la terminologie du hadith vous entendrez le hadith sahih le hadith authentique vous entendrez aussi le hadith sahih c'est possible que vous entendiez cela authentique mais de par autrui vous entendrez le hadith le hadith qui est bon le hadith le hadith qui est bon de par autrui le hadith aussi le hadith faible le hadith très faible et en dessous vous entendrez aussi parfois le hadith mensonger qui n'a pas de source ou bien qui n'a pas d'origine ou bien ça c'est un ensemble d'expressions qui montrent que le hadith n'est pas acceptable et il est infondé ou mensonger ou sans aucune source donc le hadith authentique c'est un hadith qui répond à certaines conditions vous pourrez revenir vers l'ouvrage que je vais vous citer ensuite le hadith bon c'est un hadith auquel il manque certains critères du hadith authentique mais qui est toujours bon et que l'on peut rapporter que l'on peut pratiquer car c'est un hadith qui est accepté le hadith qui est donc il y a une si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure il y a une catégorie intermédiaire que j'ai sauté qui peut la dire il faut voir si très bien l'authentique par autrui je l'ai sauté volontairement celui-là il y a l'authentique tout en haut après il y a l'authentique par autrui et après il y a le bon entre l'authentique et le bon il y a l'authentique par autrui ça c'est un hadith qui à la base est bon à la base il est bon il est hasen mais de par autrui donc soit par la chaîne de transmission par d'autres chaînes de transmission ou par d'autres textes on avait dit c'est les deux points d'analyse il est monté en degré il est devenu sahih à la base il est bon il est devenu sahih ensuite on a le hasen en dessous du hasen on a le non moi dans mon explication j'allais dire le da'if mais il y a une catégorie intermédiaire c'est le bon par autrui le bon par autrui donc nous on passe au da'if le da'if c'est le faible donc c'est celui qui perd les critères du hadith authentique et certains critères du hadith bon qui devient faible ce hadith faible donc on ne l'utilise pas à la base ni en aqidah ni en fiqh on n'adore pas Allah azzawajal par le hadith da'if le hadith da'if donc lorsqu'il est regardé de manière isolée il est faible mais il se peut qu'en observant d'autres chaînes de transmission donc d'autres hadith ou bien d'autres textes il monte en degré et il va devenir ce qui est en dessous du hasen le hasenul lirayri bon de par autrui donc ça c'est des terminologies que vous entendrez aussi c'est possible que vous entendiez sahihun lirayri il est authentique de par autrui donc en revenant vers le l'ouvrage que je vous indiquerai vous pourrez incha'Allah plus approfondir ce point là biiznillahi azawajal en dessous du hadith da'if on a le hadith mordua donc mensonger celui-là soit il n'existe pas carrément il n'existe pas il n'a jamais été dit quelqu'un tu le rencontres et il te dit un hadith mais qui n'existe pas il n'a jamais lu dans un livre il ne l'a jamais entendu de la bouche d'un savant reconnu comme étant quelqu'un de science étant un savant de hadith il n'a pas de chaîne de transmission ça c'est un hadith mordua la aslalahou il n'a pas de base mais il se peut qu'il soit dans un livre ça c'est une première catégorie quelqu'un qui dit quelque chose qui n'existe pas il dit et il invente une parole lui il a menti au sujet du prophète il se peut qu'aussi dans un livre il y ait un hadith du prophète un hadith prétendu être du prophète mais qui ne l'est pas et les causes qui ont fait que tels hadith sont apparus elles sont étudiées aussi dans la science du hadith et vous les trouverez dans l'ouvrage indiqué ensuite donc il y a parmi ceux-là par exemple les firak les sectes ils ont menti au sujet du prophète alayhi salatu wa salam sciemment sciemment ils mentaient les chi'a ont beaucoup menti sur Ali par exemple ils mentaient au sujet de Ali en faisant croire que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit certains hadiths à son sujet ou bien ils ont des hadiths mensongers sur Abu Bakr sur Omar sur Aisha al-Rawafid ils ont des tafsirs aussi inventés donc ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wa salam et d'autres sectes ça c'est un premier point aussi le fait de s'accrocher aveuglément à un madhhab et de fonder son alliance et son désaveu sur celui-ci comme on va le voir ça c'est un égarement par lequel sont passées certaines personnes et les gens en sont arrivés à mentir au sujet du prophète alayhi salatu wa salam pour faire fuir les gens par exemple de certaines écoles il y avait des gens qui ont inventé ce hadith là ils disaient certains disaient que le prophète alayhi salatu wa salam a dit il y aura dans ma communauté un homme qui s'appelle muhammad ibn idris et qui sera plus dévastateur pour ma communauté que iblis et qui est muhammad ibn idris c'est l'imam al-shafi'i donc il mentait sur l'imam al-shafi'i rahmatullahi alayhi il y a aussi des causes qui sont les gens du Zouhd et ce qu'on appelle al-koussas les conteurs ceux qui racontent des histoires dans les mosquées qui ont leur cercle qui racontent tout et n'importe quoi ces gens là ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wa salam et aussi les gens qui s'en tiennent simplement au tarrib à l'exhortation et qui voulaient et qui voyant les gens s'adonner beaucoup à l'étude du halal et du haram et au fiqh ils voulaient donc eux ils disent de peur que ces gens là délaissent donc les bonnes actions les nawafis les priores surrogatoires la lecture du Coran etc ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wa salam ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wa salam et inventaient des hadiths sur le tarrib l'exhortation et al-tarrib l'avertissement et ça c'est quelque chose de clair le domaine sans doute dans lequel il y a le plus de hadiths mensongers c'est al-tarrib et al-tarrib c'est dans l'exhortation et les avertissements je parle pas du livre al-tarrib wa tarrib salam a dit il a raconté un hadiths mensonger dont le sens environ est celui qui lit une lettre du Coran Allah lui crée un oiseau avec un bec en or et avec tant d'ailes et chaque plume étant en loulou et en marjène étant en pierre presseuse et en émeraude etc dans le sens du hadith bien sûr lui-même Ahmed il a attendu la fin de ce cercle là il est allé voir cet homme là et il lui a dit il lui a dit oh homme il lui a dit rappelle-moi ton sened il lui a dit hadithani Ahmed ibn Hanbel Ahmed ibn Hanbel m'a dit qu'un tel a dit qu'un tel qu'un tel jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam il lui a dit mais c'est moi Ahmed ibn Hanbel il lui a dit c'est moi Ahmed ibn Hanbel je t'ai jamais dit ça et l'autre il a regardé l'imam Ahmed il lui a dit oh imbécile tu ne sais pas que je rapporte au sujet de 14 Ahmed ibn Hanbel genre tu n'es pas le seul et Yahya ibn Ma'in il a tiré l'imam Ahmed il lui a dit viens on s'en va c'est un imbécile donc les menteurs ne manquaient pas les menteurs ne manquaient pas mais alhamdulillah par la science du jarah wa ta'adil les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam ont été protégés et les salafs disaient inna li l'hadithi nurun ka nuri shams le hadith a une lumière comme la lumière du soleil et le hadith mensonger le hadith mensonger il a des ténèbres telles les ténèbres de la nuit il y a des hadiths tu les reconnais tu vois à la lecture qu'ils sont mensongers tu le vois car par la fréquentation du hadith les savants ont atteint cet instinct envers le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam où ils arrivent parfois à voir de manière claire que le hadith est mensonger parfois même sans regarder sans regarder la chaîne de transmission donc on passe ce point là et on arrive au second point que je vous ai dit c'est qu'on veut reciter des haussules des fondements par rapport au comportement avec Ahmed ça c'est quelque chose d'important car il y a aujourd'hui beaucoup de confusion les paroles que je vais vous dire bihawlillahi azajal elles sont tirées du livre que vous voyez ici l'introduction détaillée au fiqh de l'imam Ahmed qui est un livre écrit par l'allama al-shir al-rahmad al-rahmad al-bouzaid c'est un grand savant d'Arabie Saoudite parmi les contemporains qui est mort il y a quelques années il n'y a pas très longtemps et c'était un très grand savant minal muhaqiqin al-rahmad 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 vraiment quelqu'un qui faisait partie de ces grands savants qui que l'on trouve rarement dans les époques et notamment dans cette époque c'était vraiment min kibari ahlil ilm rahmat sallallahu alayhi donc certains fondements vont être rapportés ils sont tirés de ce livre là donc du premier volume aux éditions d'Arab al-Asima on avait dit d'abord une première chose c'est que al-medhab c'était quelque chose qui n'avait pas été prétendu par l'imam vous vous souvenez de ce point là l'imam l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa ou Atre ils n'ont pas dit mon medhab c'est ça et suivez moi dans le medhab non tous appelés au Coran et la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam tous ils appelaient à cela et d'ailleurs ça c'est la base dans le musulman le musulman il adore Allah à travers quelle source le Coran et la sunnah à travers le Coran et la sunnah on n'a pas de verset ou de hadith disant d'adorer Allah à travers l'école malikite hanafite ou autre l'adoration d'Allah se fait à travers ces deux sources qui sont le Coran et la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam on avait dit que les textes du Coran et de la sunnah ne sont pas tous du même niveau concernant leur authenticité et aussi leur leur sens on avait dit qu'il y avait des textes qui étaient dans leur qui étaient tranchants clairs dans leur sens ils sont extrêmement clairs est-ce que les savants divergent face à ces textes là non ils ne divergent pas sauf si jamais le texte ne l'a pas atteint mais lorsque le texte atteint ces savants là ils ne divergent pas bounyal islam ou ala khams shahadati alla ilaha illallah etc ce hadith là il montre de manière claire que l'islam est fondé sur 5 piliers pas 4 pas 6 donc les savants étaient en accord là dessus maintenant il n'y a pas de divergence sur le caractère obligatoire du hajj est-ce qu'il y a divergence là dessus non et même l'ignorant il est égal aux savants face à cette information là toute personne lisant le cor'an et la sunna même n'étant pas au niveau d'être un moujtéhid comprend que le hajj est une obligation que le sième du mois de ramadan est une obligation que la prière est une obligation etc donc par rapport à cette catégorie de textes il n'y a pas de madhhab il n'y a pas d'apparition de madhhab pourquoi ? parce que le texte est tranchant et les gens sont égaux devant lui et arrivent tous à la même conclusion en revanche il y a des textes qui sont donc différents dans leur délai dans leur injonction dans leur sens et ici donc la raison humaine diverge face à la compréhension de ce texte et les moujtéhid arrivent à des conclusions différentes c'est ici qu'apparaît le madhhab c'est ici qu'apparaît le madhhab de leur vivant donc ces savants-là n'ont pas appelé au madhhab et n'ont pas établi donc de madhhab et ni leurs outils leurs usules pour pouvoir traiter les textes du Qur'an et de la sunna donc le shiikh Bakar Abizaïd il dit que cette notion de madhhab il dit donc ce terme qui est apparu après donc plus tard il dit il dit que ce mot est arrivé après la mort de ces quatre imams il n'existait pas de leur vivant il dit et aucun d'entre eux ne connaissait ce mot si tu demandais à l'imam Malik de son vivant quel est ton madhhab ou qu'est-ce qu'un madhhab ce mot n'existait pas encore à l'époque dans la langue arabe il existait mais dans le sens consensuel qui est donc la manière de traiter le Qur'an et de la sunna d'un savant qui est l'ensemble de ces usules ou bien aussi les avis qu'il a choisis on va revenir vers ça il ne connaissait pas donc ce sens là rahmatullahi alayhim il disait il dit alors on ne parle même pas du fait qu'il ait prononcé ce mot là ou bien ou bien qu'il ait indiqué ou bien qu'il ait prêché vers cela les quatre imams ont prêché à une seule chose c'est pratiquer le Qur'an le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ce mot al-madhhab dans le sens consensuel dans le sens consensuel il est apparu au quatrième siècle dans les années trois cents et quelques le premier siècle de zéro à cent le siècle du prophète alayhi salatu wassalam il n'y avait pas ce cette terminologie n'existait pas ni dans le siècle suivant ni dans le siècle suivant c'est au quatrième siècle qu'est apparu donc cette terminologie là le mot madhhab dans la langue arabe pour essayer d'être simple c'est le fait de prendre une direction c'est le fait de prendre une direction c'est le fait de prendre un choix et d'aller dans une direction déterminée et on remarque qu'il y a un lien intime entre cette notion linguistique et la notion donc consensuelle et la définition consensuelle du madhhab car la définition consensuelle du madhhab elle peut avoir deux sens le sens qu'on avait donné au dernier cours qui est donc l'ensemble des ussouls de l'imam l'ensemble des ussouls de l'imam le madhhab maliki le madhhab maliki le madhhab de l'imam malik c'est cette manière de traiter le cor'an la sunna quand on dit cette manière moi je reste général dans mon expression je ne développe pas parce que ça c'est une série de cours l'étude des ussouls maliki des ussouls hanbali des ussouls shafi'i c'est toute une série de cours ça c'est une première définition dans cette définition là sont contenus les fêtois de l'imam malik les fêtois de l'imam malik et en plus et en plus ce que disent les savants de l'école malikite par rapport aux règles de l'imam malik lorsqu'on a une notion par exemple qui apparaît aujourd'hui à laquelle n'a pas répondu l'imam malik rahmatullah en utilisant donc les ussouls de l'imam malik qu'on a obtenu par l'observation de ces différents fourrois on peut dire que la voix de l'imam malik son école ces ussouls amène à dire que c'est tel statut juridique vous saisissez ce point là ? donc le medhab maliki c'est les fêtois de l'imam malik en plus ce que on peut lui attribuer si jamais en résonant sur ces ussouls donc on dit qu'il y a deux sens dans le mot medhab les ussouls de l'imam et aussi donc ce qu'il a fait comme choix ce qu'il a eu comme choix en termes de fatwa d'avis juridique quand on dit le sperme il est impur pour l'imam malik on dit le medhab de l'imam malik le medhab de l'imam malik c'est que le sperme est impur le mot medhab peut être aussi utilisé pour donc montrer une fatwa pour montrer une fatwa mais par rapport à la première définition qu'on a donnée qui est le fait que le medhab maliki l'école de l'imam malik c'est l'ensemble de ces ussouls celui qui utilise les ussouls de l'imam malik pour arriver à une conclusion selon laquelle le sperme est pur selon laquelle le sperme est pur est-ce qu'il sort de l'école malikite ? non mais est-ce que son farah sa ramification c'est le medhab de l'imam malik ? vous hésitez non non dans le second sens non car le medhab de l'imam malik c'est son avis le medhab il a deux sens soit l'école en termes d'ussoul en termes de fondement tu peux ne pas avoir les avis de l'imam malik en ayant utilisé ces ussouls et tu restes malikite car l'imam malik disait si le hadith est authentique c'est mon école mais les paroles que lui a émis à son époque aussi ça s'apporte le nom de medhab vous saisissez ou pas je vais vous voir faire un regard bizarre première définition du medhab l'ensemble des ussouls de l'imam c'est clair ? le medhab Hanbali c'est les ussouls qui l'utilisaient le medhab Shafi'i c'est les ussouls qui l'utilisaient vous avez compris ça ? là dedans là dedans tu as les fêteaux de l'imam et en plus ce que tu vas extraire comme statut juridique en utilisant ces ussouls les élèves de l'imam malik et jusqu'à aujourd'hui les savants de l'école malikite du Maroc ils répondent à des notions des problématiques qui n'existaient pas autant de l'imam malik les fêteaux qu'ils émettent ce sont des fêteaux malikites oui ou non ? est-ce que l'imam malik y a répondu ? pourquoi on dit que c'est une fêteau malikite ? parce qu'ils utilisent ces ussouls d'accord ? si un savant de l'école malikite aujourd'hui émet une fêteau qui va à l'encontre de l'imam malik en utilisant ces ussouls cette fêteau elle garde la caractéristique d'être une fêteau d'un savant malikite d'accord ? et pareil pour Jami' al-Medheib bon après l'époque donc des 4 imams lorsque les 4 imams sont morts et notamment on a dit au début du 4ème siècle lorsque la notion de medheb est apparue les gens sont divisés en deux grands groupes celui qui s'identifie à une école une des 4 écoles mais qui utilise cette école là pour arriver donc au statut juridique donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du moukallef de l'individu et lorsqu'ils voyaient que la parole de leur imam allait à l'encontre de ce qu'eux voyaient comme étant la vérité conforme au Qur'an et à la Sunna ils l'a délaissé et ces gens là alhamdulillah ils sont à la sawab ils sont dans le bien la vérité une autre partie al-muta'as-siba donc les gens qui ont exagéré par rapport à leur imam qui ont créé un partisanat et une appartenance exagérée à l'école au point où l'école devenait un objectif les textes de l'école devenaient un Qur'an et les explications de ces textes devenaient la Sunna donc leur source c'était les moutoun donc ils étudiaient Ibn Achir pour Ibn Achir Murtasar Khalil pour Murtasar Khalil Mathalane je dis ça alors que ces savants là ils sont arrivés après c'est à titre illustratif objectif car ces textes là ne datent pas encore de cette époque que je cite mais les fourru' de l'imam Malik étaient un objectif les fourru' de l'imam Malik étaient un objectif et il leur suffisait de savoir qu'est-ce qu'avait dit l'imam Malik pour être satisfait pareil les Shafi'i il suffisait pour eux de savoir qu'est-ce qu'avait dit l'imam Shafi'i dans telle notion pour être satisfait de même pour le reste des écoles que ce soit Hanafi ou bien Hanbali concernant la partie des Muta'as-sibah et ces gens là ce sont des égarés les gens qui travaillent le fiqh de cette manière là encore pire si c'est l'aqida ce sont des gens qui sont ça c'est une innovation dans le dîn d'Allah les compagnons cherchaient directement ce qu'avait dit le prophète les tabi'in ne cherchaient pas ce que disaient les compagnons mais cherchaient ce que disaient les compagnons pour savoir ce qu'avait dit le prophète et de même jusqu'à notre époque ce qui nous importe nous c'est ce que Allah et son prophète veulent de nous et certaines paroles extrêmement graves ont été dites par certains je ne sais même pas s'ils méritent d'être cités comme étant savants ils ont dit certaines paroles je vous en cite pour que vous compreniez l'époque ténébreuse qu'a vécue la Ummah et notamment je veux dire ces gens là qui étaient dans Taassoub al-Madhabi certains Hanafi ont dit certaines personnes ont dit tout verset ou tout hadith qui va à l'encontre de ce que disent nos compagnons de notre école c'est un verset qui est interprété ou bien qui est abrogé et de même pour les hadiths donc lorsque le verset est arrivé ou bien le hadith clair tranchant dans son sens et qu'il allait à l'encontre de ce que disait l'école il dit laisser le verset le hadith et garder la vie donc de leur imam certains ont dit au sujet de l'imam Abu Hanifa je ne l'ai pas contredit alors qu'il était vivant je ne le contredirai pas alors qu'il est mort certains ont dit des poèmes la malédiction de notre seigneur au nombre des grains de sable sur celui qui réfute la parole d'Abu Hanifa d'autres ont dit des poèmes moi je suis Hanbali de mon vivant et si jamais je meurs alors mon testament mon conseil aux gens c'est qu'ils deviennent Hanbali et de même on avait la même parole pour les Shafi'i certains disaient Je suis Shafi'i pour toute ma vie c'est à dire c'est pas la peine ne vous cassez pas la tête je serai Shafi'i jusqu'à mon dernier souffle et si jamais je meurs mon conseil c'est quoi ? c'est pas suivre le Qur'an et la Sunna c'est devenez Shafi'i oh vous les malikites les Hanbali les Hanafi'i oh vous les perdus venez à l'école de la vérité c'est ce qu'il veut dire en vérité une parole sans doute des plus égarées qu'un être humain ait pu écrire sur le taassoub des madhahib je vous la cite il n'est pas permis donc d'imiter autre chose que les quatre écoles ce qui est absolument faux même si donc cette parole qu'il suit en dehors des quatre écoles est en accord avec le verset d'Allah le hadith authentique et la parole des sahabas celui qui sort des quatre écoles est un égaré égaré et ceci peut l'amener à la mécréance il dit car le fait de prendre le sens littéraire du Coran et de la Sunna fait partie des bases de la mécréance na'ouzou billah wallah que c'est la base c'est la base de madhahib ahlil haq comme on avait dit on l'avait dit auparavant al aslu fil kitab ou al sunna c'est de prendre le sens littéraire les gens sont arrivés à ce stade là et lorsque les gens sont passés par ce stade de ta'assoub les savants ont fait des efforts pour répondre à cela notamment deux grands savants avant qu'un troisième ne vienne et égorge à la gorge cette bid'a les deux qui ont fait cet effort le premier c'est un grand savant de bagdad du machariq qui a écrit un livre qui s'appelle c'était un savant qui a parlé du délaissement du ta'assoub et que la base c'est de prendre dans le cor'an et la sunna le deuxième c'est le hafiz du maghreb lui aussi il a écrit à ce sujet là et c'était quelqu'un qui n'était pas dans le ta'assoub et qui bien qu'appartenant à l'école malikite faisait l'effort de rechercher la vérité lorsque la parole de l'imam malik allait à l'encontre de ce que lui voyait comme étant le haki l'a délaissé et il a écrit un livre éminent qui est quelques siècles plus tard dans la région du shem alors que la umma est vraiment plongée là dedans mais qu'il reste toujours bien sûr une partie des personnes qui craignent Allah recherchent réellement le cor'an et la sunna un homme va naître qui est sans doute l'un des plus grands revivificateurs que la umma ait connu après les trois premiers siècles qui est qui lui va vraiment combattre cette chose là et celui qui a lu les écrits de cet homme là sait que c'est quelqu'un qui était qui se cramponnait au cor'an et à la sunna et il aura de nombreux détracteurs dans la aqidah beaucoup le traiteront de m'écréant jusqu'à aujourd'hui vous rentrez dans certains forums je ne vous le conseille pas de francophones qui ne savent même pas écrire leur prénom en arabe et qui disent qu'Ibn Taymiah est un kèfir comme je suis tombé dernièrement dessus certains disent que c'est un mécréant que c'est un apostat car c'est quelqu'un en réalité qui a brandi l'épée du haq sur tous les moubtedih et il n'en a épargné aucun que ce soit dans la aqidah les asha'ira les maturidia les qadariya il yéhoud tous par sa plume il les a tous subhanallah mis devant leurs erreurs et il a fait émerger leurs bid'ah et leurs kufres leurs innovations et leurs mécréances et Allah lui a mis à son service des élèves des élèves qui ont été dans le sacrifice pour suivre cette école l'école du hadith qui est nous avions dit lorsque nous avons dit qu'il y avait eu émergence de l'école du hadith c'est l'école du raï quelle est la plus proche de celle du prophète la sheikna'am c'est l'école du hadith c'est celle du hijaz car l'école du raï elle est arrivée à être une école du raï par manque de ce vers quoi on doit revenir qui est le cor'an et la sunnah il manquait de sunnah c'est pour ça qu'ils ont eu cet esprit donc du raï et l'imam a eu comme grand élève qui a donc été selon les pas de son chèque et qui ont été des gens loin du ta'assub madhhabi et ils respectaient les 4 imams car les 4 imams sont des gens qui appelaient au cor'an et à la sunnah ils les aimaient ils les ont respectés mais on appelait au cor'an et à la sunnah et je n'ai pas fini ce que je voulais finir mais Wallahu A'alam on s'arrête là cette fois c'est terminé on commence le 3e la semaine prochaine biiznillahi azza wa jah Wallahu A'alam wa salihillah wa ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi je vous donne les deux titres si vous voulez les noter biiznillahi azza wa jah le premier de Monsef Zenati M-O-N-C-E-F plus loin Z-E-N-A-T-I ça c'est pour les francophones les arabophones ils reviennent vers Mabahith fi'uloum al-Qur'an de Manna' al-Qattan Mabahith fi'uloum al-Qur'an de Manna' al-Qattan et ce livre là moi je ne l'ai pas lu mais c'est parce que dans son introduction il dit qu'il tire ces enseignements de Mabahith fi'uloum al-Qur'an de Manna' al-Qattan que j'ai étudié que je me permets de incha'Allah vous le conseiller les sciences du Qur'an Monsef Zenati le deuxième précis des sciences du hadith de Mahmoud al-Tahhan précis des sciences du hadith Mahmoud al-Tahhan vous le trouvez dans les librairies soit sur Lyon ou sur internet j'ai vu qu'il se vendait pour quelques euros et il est très intéressant incha'Allah ils vous aideront donc dans les deux grands domaines qu'on a vu les sciences du Qur'an et les sciences du hadith de manière plus détaillée honnêtement on est passé très rapidement je m'excuse mais faire plus détaillé ce sera lourd et on doit s'arrêter ici pour pouvoir commencer le 3e à la semaine prochaine